Chapitre 26 La mazzolata « Messieurs, dit en entrant le comte de Monte Cristo, recevez toutes mes excuses de ce que je me suis laissé prévenir, mais en me présentant de meilleures heures chez vous, j'aurais craint d'être indiscret. D'ailleurs, vous m'avez fait dire que vous viendriez, et je me suis tenu à votre disposition. Nous avons, Franz et moi, mille remerciements à vous présenter, monsieur le comte, dit Albert. Vous nous tirez véritablement d'un grand embarras, et nous étions en train d'inventer les véhicules les plus fantastiques au moment où votre gracieuse invitation nous est parvenue. Eh, mon Dieu ! Messieurs, reprit le comte, en faisant signe aux deux jeunes gens de s'asseoir sur un divan. C'est la faute de cet imbécile de Pastrini, si je vous ai laissé si longtemps dans la détresse. Il ne m'avait pas dit un mot de votre embarras, à moi qui, seul et isolé comme je le suis ici, ne cherchait qu'une occasion de faire connaissance avec mes voisins. Du moment où j'ai appris que je pouvais vous être bon à quelque chose, vous avez vu avec quel empressement j'ai saisi cette occasion de vous présenter mes compliments. Les deux jeunes gens s'inclinèrent. Franz n'avait pas encore trouvé un seul mot à dire. Il n'avait encore pris aucune résolution. Et, comme rien n'indiquait dans le comte sa volonté de le reconnaître, ou le désir d'être reconnu de lui, il ne savait pas s'il devait, par un mot quelconque, faire allusion au passé, ou laisser le temps, à l'avenir, de lui apporter de nouvelles preuves. D'ailleurs, sûr que c'était lui qui était la veille dans la loge, il ne pouvait répondre aussi positivement que ce fut lui qui, la surveille, était au colisée. Il résolut donc de laisser aller les choses sans faire au compte aucune ouverture directe. D'ailleurs, il avait une supériorité sur lui. Il était maître de son secret. Tandis qu'au contraire, il ne pouvait avoir aucune action sur Franz qui n'avait rien à cacher. Cependant, il est résolu de faire tomber la conversation sur un point qui pouvait, en attendant, amener toujours l'éclaircissement de certains doutes. « Monsieur le comte, lui dit-il, vous nous avez offert des places dans votre voiture et des places à votre fenêtre du palais Rospoli. Maintenant, pourriez-vous nous dire comment nous pourrions nous procurer un poste quelconque, comme on dit en Italie, sur la place d'El Popolo ? « Ah oui, c'est vrai, » dit le comte d'un air distrait et en regardant Morserf avec une attention soutenue. « N'y a-t-il pas place d'El Popolo, quelque chose comme une exécution ? » « Oui, » répondit Franz, voyant qu'il venait de lui-même où il voulait l'amener. « Attendez, attendez, je crois avoir dit hier à mon intendant de se couper de cela. Peut-être pourrais-je vous rendre encore ce petit service. » Il allongea la main vers un cordon de sonnette qu'il tira trois fois. « Vous êtes-vous préoccupé jamais, » dit-il à Franz, « de l'emploi du temps et du moyen de simplifier les allées et venues des domestiques ? Moi, j'en ai fait une étude. Quand je sonne une fois, c'est pour mon valet de chambre. Deux fois, c'est pour mon maître d'hôtel. Trois fois, c'est pour mon intendant. De cette façon, je ne perds ni une minute, ni une parole. Tenez, voici notre homme. » On vit alors entrer un individu de quarante-cinq à cinquante ans qui parut ressembler comme deux gouttes d'eau au contrebandier qu'il avait introduit dans la grotte, mais qui ne parut pas le moins du monde reconnaître. Il vit que le mot était donné. « Monsieur Bertuccio, » dit le comte, « vous êtes-vous occupé, comme je vous l'avais ordonné hier, de me procurer une fenêtre sur la place d'El Popolo ? » « Oui, Excellence, » répondit l'intendant, « mais il était bien tard. » « Comment ? » dit le comte, en fronçant le sourcil. « Ne vous ai-je pas dit que je voulais en avoir une ? » « Et votre Excellence en a une aussi, celle qui était louée au prince Lovanieff, mais j'ai été obligé de la payer sans... » « C'est bien, c'est bien, monsieur Bertuccio. » « Faites grâce à ces messieurs de tous ces détails de ménage. Vous avez la fenêtre ? C'est tout ce qu'il faut. Donnez l'adresse de la maison au cocher et tenez-vous sur l'escalier pour le conduire. Cela suffit. Allez. » L'intendant salua « Ah ! » reprit le comte. « Faites-moi le plaisir de demander à Pastrini s'il a reçu la tavoletta et s'il veut m'envoyer le programme de l'exécution. » « C'est inutile, » reprit Franz, tirant son calepin de sa poche. « J'ai eu ces tablettes sous les yeux. Je les ai copiées et les voici. » « C'est bien. Alors, monsieur Bertuccio, vous pouvez vous retirer. Je n'ai plus besoin de vous. Qu'on nous prévienne seulement quand le déjeuner sera servi. » « Messieurs, » continua-t-il en se retournant vers les deux amis, « me font-ils l'honneur de déjeuner avec moi ? » « Mais en vérité, monsieur le comte, » dit Albert, « ce serait abusé. » « Non, pas. Au contraire. Vous me faites grand plaisir. Vous me rendrez tout cela un jour à Paris, l'un ou l'autre, et peut-être tous les deux. Monsieur Bertuccio, vous ferez mettre trois couverts. » Il prit le calepin des mains de Franz. « Nous disons donc, » continua-t-il du ton dont il eut lu les petites affiches, « que seront exécutés aujourd'hui, 22 février, les nommés Andrea Rondolo, coupables d'assassinats sur les personnes très respectables et très vénérés de Don César Torlini, chanoine de l'église Saint-Jean de Latran, et le nommé Pepino, dit Rocapriori, convaincu de complicité avec le détestable bandit Luigi Vampa et les hommes de sa troupe. » « Hum, le premier sera Marzolato, le second décapitato, mouille. » « En effet, » reprit le comte, « c'était bien comme cela que la chose devait se passer d'abord, mais je crois que depuis hier, il est survenu quelques changements dans l'ordre et la marche de la cérémonie. » « Bah ! » dit Franz. « Oui, hier, chez le cardinal Rospigliosi, où j'ai passé la soirée, il était question de quelque chose comme d'un sursis accordé à l'un des deux condamnés. « À Andrea Rondolo ? » demanda Franz. « Non, » reprit négligemment le comte, « à l'autre. » Il jeta un coup d'œil sur le calepin, comme pour se rappeler son nom. « À Pepino, » dit Rocapriori. « Cela vous prive d'une guillotinade, mais il vous reste la mazzolata, qui est un supplice fort curieux quand on le voit pour la première fois, et même pour la seconde, tandis que l'autre, que vous devez connaître d'ailleurs, est trop simple, trop puni. Il n'y a rien d'inattendu. « La mandaïa ne se trompe pas, elle ne tremble pas, ne frappe pas à faux, ne s'y reprend pas à trente fois comme le soldat qui coupait la tête au comte de Chalet, et auquel au reste, Richaudieu avait peut-être recommandé le patient. « Ah, tenez, » ajouta le comte d'un ton méprisant, « ne me parlez pas des Européens pour les supplices. Ils n'y entendent rien, et en sont véritablement à l'enfance, ou plutôt à la vieillesse de la cruauté. » « En vérité, monsieur le comte, » répondit Franz, « on croirait que vous avez fait une étude comparée des supplices chez les différents peuples du monde. » « Il y en a peu du moins que je n'ai vus, » reprit froidement le comte. « Et vous avez trouvé du plaisir à assister à ces horribles spectacles ? » « Mon premier sentiment a été la révulsion, le second l'indifférence, le troisième la curiosité. » « La curiosité. » « Le mot est terrible, savez-vous. » « Pourquoi ? » « Il n'y a guère dans la vie qu'une préoccupation grave, c'est la mort. » « Eh bien, n'est-il pas curieux d'étudier de quelles différentes façons l'âme peut sortir du corps ? » « Et comment, selon les caractères, les tempéraments, et même les mœurs des pays, les individus supportent ce suprême passage de l'être au néant ? » « Quant à moi, » « Je vous réponds d'une chose, c'est que plus on a vu mourir, plus il devient facile de mourir. » « Ainsi, à mon avis, la mort est peut-être un supplice, mais n'est pas une expiation. » « Je ne vous comprends pas bien, » dit Franz. « Expliquez-vous, car je ne puis vous dire à quel point ce que vous me dites là pique ma curiosité. » « Écoutez, » dit le comte, et son visage s'infiltra de fiel, comme le visage d'un autre secoleur de sang. « Si un homme eut fait périr par des tortures inouïes, au milieu de tourments sans fin, votre père, votre mère, votre maîtresse, un de ces êtres enfin qui, lorsqu'on les déracine de votre cœur, y laisse un vide éternel et une plaie toujours sanglante, croiriez-vous la réparation que vous accorde la société suffisante ? Parce que le fer de la guillotine a passé entre la base de l'occipital et les muscles trapèzes du meurtrier ? Et parce que celui qui vous a fait ressentir pendant des années des souffrances morales a éprouvé quelques secondes de douleur physique ? » « Oui, je le sais, » reprit Franz. « La justice humaine est insuffisante comme consolatrice. Elle peut verser le sang en échange du sang, voilà tout. Il faut lui demander ce qu'elle peut et pas autre chose. » « Et encore, je vous pose là un cas matériel, » reprit le compte. « Celui où la société, attaquée par la mort d'un individu dans la base sur laquelle elle repose, venge la mort par la mort. Mais n'y a-t-il pas des millions de douleurs dont les entrailles de l'homme peuvent être déchirées sans que la société s'en préoccupe le moins du monde, sans qu'elle lui offre le moyen insuffisant de vengeance dont nous parlions tout à l'heure ? N'y a-t-il pas des crimes pour lesquels le pal des Turcs, les oges des Persans, les nerfs roulés des Iroquois seraient des supplices trop doux et que, cependant, la société indifférente laisse son châtiment ? » « Répondez, n'y a-t-il pas de ces crimes ? » « Oui, » reprit Franz, « et c'est pour les punir que le duel est toléré. » « Ah, le duel ! » s'écria le comte. « Plaisante manière sur mon âme d'arriver à son but quand le but est la vengeance. Un homme vous a enlevé votre maîtresse ? Un homme a séduit votre femme ? Un homme a déshonoré votre fille ? D'une vie tout entière qui avait le droit d'attendre de Dieu la part de bonheur qu'il a promise à tout être humain en le créant, il a fait une existence de douleur, de misère ou d'infamie. Et vous vous croyez vengé parce qu'à cet homme qui vous a mis le délire dans l'esprit et le désespoir dans le cœur, vous avez donné un coup d'épée dans la poitrine ou logé une balle dans la tête ? Allons donc, sans compter que c'est lui qui souvent sort triomphant de la lutte, lavé aux yeux du monde et en quelque sorte absout par Dieu. « Non, non ! » continua le comte. « Si j'avais jamais à me venger, ce n'est pas ainsi que je me vengerais. Ainsi vous désapprouvez le duel. Ainsi vous ne vous battriez pas en duel, » demanda à son tour Albert, étonné d'entendre émettre une si étrange théorie. « Oh, si fait ! » dit le comte. « Entendons-nous ! Je me battrai en duel pour une misère, pour une insulte, pour un démenti, pour un soufflet, et cela avec d'autant plus d'insouciance que, grâce à l'adresse que j'ai acquise à tous les exercices du corps et à la lente habitude que j'ai prise du danger, je serai à peu près sûr de tuer mon homme. Oh, si fait ! Je me battrai en duel pour tout cela. Mais pour une douleur lente, profonde, infinie, éternelle, je rendrai, s'il était possible, une douleur pareille à celle que le moirait faite. Oeil pour oeil, dent pour dent, comme disent les orientaux. Nos maîtres en toutes choses, ces élus de la création qui ont su se faire une vie de rêve et un paradis de réalité. Mais, » dit Franz au comte, « Avec cette théorie qui vous constitue juges et bourreaux dans votre propre cause, il est difficile que vous vous teniez dans une mesure où vous échappiez éternellement vous-même à la puissance de la loi. La haine est aveugle, la colère est tourdie, et celui qui se verse la vengeance risque de boire un brebage amer. Oui, s'il est pauvre et maladroit. Non, s'il est millionnaire et habile. D'ailleurs, le pisalet pour lui est ce dernier supplice dont nous parlions tout à l'heure, celui que la philanthropique révolution française a substitué à l'écartèlement et à la roue. Eh bien, qu'est-ce que le supplice s'il s'est vengé ? En vérité, je suis presque fâché que, selon toute probabilité, ce misérable pepino ne soit pas décapitato, comme ils disent. Vous verriez le temps que cela dure, et si c'est véritablement la peine d'en parler. Mais d'honneur, messieurs, nous avons là une singulière conversation pour un jour de carnaval. Comment donc cela est-il venu ? Ah, je me le rappelle. Vous m'avez demandé une place à ma fenêtre. Eh bien, soit, vous l'aurez. Mais mettons-nous à table d'abord, car voilà qu'on vient nous annoncer que nous sommes servis. En effet, un domestique ouvrit une des quatre portes du salon et fit entendre les paroles sacramentelles. Al suo comodo ! Les deux jeunes gens se levèrent et passèrent dans la salle à manger. Pendant le déjeuner, qui était excellent, et servit avec une recherche infinie, Franz chercha des yeux le regard d'Albert afin d'y lire l'impression qu'il ne toutait pas qu'eussent produite en lui les paroles de leur hôte. Mais soit que dans son insouciance habituelle il ne leur eut pas prêté une grande attention, soit que la concession que le comte de Monte Cristo lui avait faite à l'endroit du duel lui raccommodait avec lui, soit enfin que les antécédents que nous avons racontés, connus de Franz seul, eussent doublé pour lui seul l'effet des théories du comte, il ne s'aperçut pas que son compagnon fut préoccupé le moins du monde. Tout au contraire, il faisait honneur au repas en homme condamné depuis 4 ou 5 mois à la cuisine italienne, c'est-à-dire à l'une des plus mauvaises cuisines du monde. Quant au comte, il effleurait à peine chaque plat. On eut dit qu'en se mettant à table avec ses convives, il accomplissait un simple devoir de politesse et qu'il attendait leur départ pour se faire servir quelques mets étranges ou particuliers. Cela rappelait, malgré lui, à Franz la terreur que le comte avait inspirée à la comtesse G et la conviction où il avait laissé que le comte, l'homme qu'il lui avait montré dans la loge en face d'elle, était un vampire. À la fin du déjeuner, Franz tira sa montre. « Eh bien, » dit le comte, « que faites-vous donc ? » « Vous nous excuserez, monsieur le comte, » répondit Franz, « mais nous avons encore mille choses à faire. » « Lesquelles ? » « Nous n'avons pas de déguisement et aujourd'hui, le déguisement est de rigueur. » « Ne vous occupez donc pas de cela. Nous avons, à ce que je crois, place del Popolo, une chambre particulière. J'y ferai porter les costumes que vous voudrez bien m'indiquer et nous nous masquerons séance tenante. » « Après l'exécution ? » s'écria Franz. « Sans doute après, pendant ou avant, comme vous voudrez. » « En face de l'échafaud ? » « L'échafaud fait partie de la fête. » « Tenez, monsieur le comte, j'ai réfléchi, » dit Franz. « Décidément, je vous remercie de votre obligeance, mais je me contenterai d'accepter une place dans votre voiture, une place à la fenêtre du palais Rospoli, et je vous laisserai libre de disposer de ma place à la fenêtre de la piazza del Popolo. » « Mais vous perdez, je vous en préviens, une chose fort curieuse, » répondit le comte. « Vous me la raconterez, reprit Franz. Et je suis convaincu que dans votre bouche, le récit m'impressionnera presque autant que la vue pourrait le faire. D'ailleurs, plus d'une fois déjà, j'ai voulu prendre sur moi d'assister à une exécution, et je n'ai jamais pu m'y décider. Et vous, Albert ? « Moi, » répondit le vicomte, « j'ai vu exécuter Castin, mais je crois que j'étais un peu gris ce jour-là. C'était le jour de ma sortie du collège, et nous avions passé la nuit à je ne sais quel cabaret. D'ailleurs, ce n'est pas une raison parce que vous n'avez pas fait une chose à Paris pour que vous ne la fassiez pas à l'étranger. Quand on voyage, c'est pour s'instruire. Quand on change de lieu, c'est pour voir. Songez donc quelle figure vous ferez quand on vous demandera comment exécute-t-on à Rome et que vous répondrez « je ne sais pas ». Et puis, on dit que le condamné est un infâme coquin, un drôle qui a tué à coups de chenet un bon chanoine qu'il avait élevé comme son fils. Que déable ! Quand on tue un homme d'église, on prend une arme plus convenable qu'un chenet, surtout quand cet homme d'église est peut-être notre père. Si vous voyagez en Espagne, vous iriez voir les combats de taureau, n'est-ce pas ? Eh bien, supposez que c'est un combat que nous allons voir. Souvenez-vous des anciens romains du cirque, des chasses où l'on tuait 300 lions et une centaine d'hommes. Souvenez-vous donc de ces 80 000 spectateurs qui battaient des mains, de ces sages matrones qui conduisaient là leurs filles à marier, et de ces charmantes vestales aux mains blanches qui faisaient avec le pouce un charmant petit signe qui voulait dire « Allons, pas de paresse, achevez-moi cet homme-là qui en est aux trois quarts morts. » « Y allez-vous, Albert ? » dit Franz. « Ma foi, oui, mon cher. J'hésitais comme vous, mais l'éloquence du comte me décide. » « Allons-y donc, puisque vous le voulez, » dit Franz. « Mais en me rendant place d'El Popolo, je désire passer par la rue du cours. Est-ce possible, monsieur le comte ? » « À pied, oui. En voiture, non. » « Eh bien, j'irai à pied. Il est bien nécessaire que vous passiez par la rue du cours ? » j'ai quelque chose à y voir. » « Eh bien, passons par la rue du cours. Nous enverrons la voiture nous attendre sur la Piazza del Popolo, par la Strada del Barugno. D'ailleurs, je ne suis pas fâché non plus de passer par la rue du cours pour voir si des ordres que j'ai donnés ont été exécutés. » « Excellence, » dit le domestique en ouvrant la porte, « un homme vêtu en pénitent demande à vous parler. » « Ah oui, » dit le comte, « je sais ce que c'est. Messieurs, voulez-vous repasser au salon ? Vous trouverez sur la table du milieu d'excellents cigares de la Havane. Je vous y rejoins dans un instant. » Les deux jeunes gens se levèrent et sortirent par une porte, tandis que le comte, après leur avoir renouvelé ses excuses, sortait par l'autre. Albert, qui était un grand amateur et qui, depuis qu'il était en Italie, ne comptait pas comme un mince sacrifice celui d'être privé des cigares du café de Paris, s'approcha de la table et poussa un cri de joie en apercevant de véritables pourroses. « Eh bien, » lui demanda Franz, « que pensez-vous du comte de Monte Cristo ? » « Ce que j'en pense, » dit Albert, visiblement étonné que son compagnon lui fit une pareille question. « Moi, je pense que c'est un homme charmant qui fait à merveille les honneurs de chez lui, qui a beaucoup vu, beaucoup étudié, beaucoup réfléchi, qui est comme Brutus de l'école stoïque. » ajouta-t-il en poussant amoureusement une bouffée de fumée qui monta en spirale vers le plafond et qui par-dessus tout cela possède d'excellents cigares. C'était l'opinion d'Albert sur le compte. Or, comme Franz savait qu'Albert avait la prétention de ne se faire une opinion sur les hommes et sur les choses qu'après de mûres réflexions, il ne tenta pas de rien changer à la sienne. « Mais, » dit-il, « avez-vous remarqué une chose singulière ? » « Mlockel ? » « L'attention avec laquelle il vous regardait. » « Moi ? » Albert réfléchit. « Ah ! » dit-il en poussant un soupir. « Rien d'étonnant à cela. Je suis depuis près d'un an absent de Paris. Je dois avoir des avis de l'autre monde. Le compte m'aura pris pour un provincial. Détrompez-le, cher ami, et dites-lui, je vous prie, à la première occasion qu'il n'en est rien. » Franz sourit. Un instant après, le compte rentra. « Me voici, messieurs, » dit-il. « Et tout à vous. Les ordres sont donnés. La voiture va de son côté place d'El Popolo et nous allons nous y rendre du nôtre, si vous voulez bien par la rue du cours. Prenez donc quelques-uns de ces cigares, monsieur de Morserf. » « Ma foi ! Avec grand plaisir, » dit Albert, « car vos cigares italiens sont encore pires que ceux de la régie. Quand vous viendrez à Paris, je vous rendrai tout cela. » « Ce n'est pas de refus. Je compte y aller quelques jours. Et puisque vous le permettez, j'irai frapper à votre porte. » « Allons, messieurs, allons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il est midi et demi. Partons. » Tous trois descendirent. Alors le cocher prit les derniers ordres de son maître et suivit la Via del Babugno, tandis que les piétons remontaient par la place d'Espagne et par la Via Fratina, qui les conduisaient tout droit entre le palais Fiano et le palais Rospoli. Tous les regards de Franz furent pour les fenêtres de ce dernier palais. Il n'avait pas oublié le signal convenu dans le colisée entre l'homme au manteau et le transtévéré. « Quelles sont vos fenêtres ? » demanda-t-il au comte du ton le plus naturel qu'il put prendre. « Les trois dernières, » répondit-il avec une négligence qui n'avait rien d'affecté, car il ne pouvait deviner dans quel but cette question lui était faite. Les yeux de Franz se portèrent rapidement sur les trois fenêtres. Les fenêtres latérales étaient tendues en damas, jaunes, et celles du milieu en damas blanc avec une croix rouge. L'homme au manteau avait tenu sa parole au transtévéré. Et il n'y avait plus de doute. L'homme au manteau, c'était bien le comte. Les trois fenêtres étaient encore vides. Au reste, de tous côtés se faisaient les préparatifs. On plaçait les chaises, on dressait des échafaudages, on tendait les fenêtres. Les masques ne pouvaient paraître. Les voitures ne pouvaient circuler qu'au son de la cloche. Mais on sentait les masques derrière toutes les fenêtres, les voitures derrière toutes les portes. Franz, Albert et le comte continuèrent de descendre la rue du cours. À mesure qu'ils approchaient de la place du peuple, la foule devenait plus épaisse et au-dessus des têtes de cette foule, on voyait s'élever deux choses. L'obélisque surmonté d'une croix qui indique le centre de la place et, en avant de l'obélisque, juste au point de correspondance visuelle des trois rues Del Babugno, Del Corso et d'Iripetta, les deux poutres suprêmes de l'échafaud, entre lesquelles brillait le fer arrondi de la bandaglia. À l'angle de la rue, on trouva l'intendant du comte qui attendait son maître. La fenêtre, louée à ce prix exorbitant sans doute dont le comte n'avait point voulu faire part à ses invités, appartenait au second étage du grand palais situé entre la rue Del Babugno et le Monte Poincio. C'était, comme nous l'avons dit, une espèce de cabinet de toilette donnant dans une chambre à coucher. En fermant la porte de la chambre à coucher, les locataires du cabinet étaient chez eux. Sur les chaises, on avait déposé des costumes de Payas en satin blanc et bleu les plus élégants. « Comme vous m'avez laissé le choix des costumes, dit le comte aux deux amis, je vous ai fait préparer ceux-ci. D'abord, c'est ce qu'il y a de mieux porté cette année. Ensuite, c'est ce qu'il y a de plus commode pour les confettis, attendu que la farine n'y paraît pas. » Franz n'entendit que fort imparfaitement les paroles du comte et il n'apprécia peut-être pas à sa valeur cette nouvelle gracieuseté car toute son attention était attirée par le spectacle que présentait la Piazza del Popolo et par l'instrument terrible qui en faisait à cette heure le principal ornement. C'était la première fois que Franz apercevait une guillotine. Nous disons guillotine car la mandaria romaine est taillée à peu près sur le même patron que notre instrument de mort. Le couteau qui a la forme d'un croissant qui couperait par la partie convexe tonde de moins haut. Voilà tout. Deux hommes assis sur la planche à bascule où l'on couche le condamné déjeunaient en attendant et mangeaient autant que Franz put le voir du pain et des saucisses. L'un d'eux souleva la planche en tira un flacon de vin but un coup et passa le flacon à son camarade. Ces deux hommes c'étaient les aides du bourreau. À ce seul aspect Franz avait senti la sueur poindre à la racine de ses cheveux. Les condamnés transportés la veille au soir des carcéris nuovés dans la petite église Santa Maria del Popolo avaient passé la nuit à assister chacun de deux prêtres dans une chapelle ardente fermée d'une grille devant laquelle se promenaient des sentinelles relevées d'heure en heure. Une double haie de carabiniers placés de chaque côté de la porte de l'église s'étendait jusqu'à l'échafaud autour duquel elle s'arrondissait laissant libre un chemin de dix pieds de large à peu près et autour de la guillotine un espace d'une centaine de pas de circonférence. Tout le reste de la place était pavé de têtes d'hommes et de femmes. Beaucoup de femmes tenaient leurs enfants sur leurs épaules. Ces enfants qui dépassaient la foule de tout le torse étaient admirablement placés. Le Mante Pincio semblait un vaste amphithéâtre dont tous les gradins eussent été chargés de spectateurs. Les balcons des deux aiguisses qui font l'angle des rues d'El Babuigno et de la rue d'Iripeta regorgeaient de curieux privilégiés. Les marches des péristiles semblaient un flot mouvant et bariolé qu'une marée incessante poussait vers le portique. Chaque aspérité de la muraille qui pouvait donner place à un homme avait sa statue vivante. Ce que disait le comte est donc vrai. Ce qu'il y a de plus curieux dans la vie est le spectacle de la mort. Et cependant, au lieu du silence qui semblait commander la solennité du spectacle, un grand bruit montait de cette foule, bruit composé de rires, de huées et de cris joyeux. Il était évident encore, comme l'avait dit le comte, que cette exécution n'était rien autre chose pour tout le peuple que le commencement du carnaval. Tout à coup, ce bruit cessa comme par enchantement. La porte de l'église venait de s'ouvrir. Une confrérie de pénitents dont chaque membre était vêtu d'un sac gris percé aux yeux seulement et tenait un siège allumé à la main paru d'abord. En tête marchait le chef de la confrérie. Derrière les pénitents venait un homme de haute taille. Cet homme était nu, à l'exception d'un caleçon de toile au côté gauche duquel était attaché un grand couteau caché dans sa gaine. Il portait sur l'épaule droite une lourde masse de fer. Cet homme, c'était le bourreau. Il avait en outre des sandales attachées au bas de la jambe par des cordes. Derrière le bourreau marchait, dans l'ordre où il devait être exécuté, d'abord Pépino et ensuite Andrea. Chacun était accompagné de deux prêtres. Ni l'un ni l'autre n'avait les yeux bandés. Pépino marchait d'un pas assez ferme. Sans doute, il avait eu avis de ce qui se préparait pour lui. Andrea était soutenu sous chaque bras par un prêtre. Tous deux baissaient de temps en temps le crucifix que leur présentait le confesseur. Franz sentit, rien qu'à cette vue, les jambes qui lui manquaient. Il regarda Albert. Il était pâle comme sa chemise et par un mouvement machinal, il jeta loin de lui son cigare quoiqu'il ne l'eût fumé qu'à moitié. Le conte seul paraissait impassible. Il y avait même plus. Une légère teinte rouge semblait vouloir percer la pâleur vivide de ses jeux. Son nez se dilatait comme celui d'un animal féroce qui flaire le sang et ses lèvres, légèrement écartées, laissaient voir ses dents blanches, petites et aiguës comme celles d'un chacal. Et cependant, malgré tout cela, son visage avait une expression de douceur souriante que Franz ne lui avait jamais vue. Ses yeux noirs surtout étaient admirables de mensuétude et de velouté. Cependant, les deux condamnés continuaient de marcher vers l'échafaud et à mesure qu'ils avançaient, on pouvait distinguer les traits de leur visage. Pépinot était un beau garçon de 24 à 26 ans, hautain allé par le soleil, au regard libre et sauvage. Il portait la tête haute et semblait flairer le vent pour voir de quel côté lui viendrait son libérateur. Andréa était gros et court. Son visage, bassement cruel, n'indiquait pas d'âge. Il pouvait cependant avoir 30 ans à peu près. Dans la prison, il avait laissé pousser sa barbe. Sa tête retombait sur une de ses épaules, les jambes pliées sous lui. Tout son être paraissait obéir à un mouvement machinal dans lequel sa volonté n'était déjà plus pour rien. Il me semble, dit Franz au comte, que vous m'avez annoncé qu'il n'y aurait qu'une exécution. Je vous ai dit la vérité, répondit-il froidement. Cependant, voici deux condamnés. Oui, mais de ces deux condamnés, l'un touche à la mort et l'autre a encore de longues années à vivre. Il me semble que si la grâce doit venir, il n'y a plus que de temps à perdre. Aussi la voilà qui vient. Regardez. En effet, au moment où Peppino arrivait au pied de la mandaia, un pénitent qui semblait être en retard perçait la haie sans que les soldats fissent obstacle à son passage et, s'avançant vers le chef de la confrérie, lui remit un papier plié en quatre. Le regard ardent de Peppino n'avait perdu aucun de ses détails. Le chef de la confrérie déplia le papier, le lut et leva la main. Le Seigneur soit béni et sa sainteté soit louée, dit-il à haute et intelligible voix. Il y a grâce de la vie pour l'un des condamnés. Grâce, s'écria le peuple d'un seul cri. Il y a grâce ! À ce mot de grâce, Andrea sembla bondir et redressa la tête. Grâce pour qui ? cria-t-il. Peppino resta immobile, muet et haletant. Il y a grâce de la peine de mort pour Peppino, dit roca priori, dit le chef de la confrérie. Et il passa le papier au capitaine commandant les carabiniers, lequel, après l'avoir lu, le lui rendit. Grâce pour Peppino, s'écria Andrea, entièrement tiré de l'état de torpeur où il semblait être plongé. Pourquoi grâce pour lui et pas pour moi ? Nous devions mourir ensemble. On m'avait promis qu'il mourrait avant moi. On n'a pas le droit de me faire mourir seul. Je ne veux pas mourir seul. Je ne le veux pas. Et il s'arracha au bras des deux prêtres, se tordant, hurlant, rugissant et faisant des efforts insensés pour rompre les cordes qui lui liaient les mains. Le bourreau fit signe à ses deux aides qui sautèrent en bas de l'échafaud et vint s'emparer du condamné. Qu'y a-t-il donc ? demanda Franz au comte car comme tout cela se passait en patois romain, il n'avait pas très bien compris. Ce qu'il y a, dit le comte, ne comprenez-vous pas bien. Il y a que cette créature humaine qui va mourir est furieuse de ce que son semblable ne meurt pas avec elle et que, si on l'a laissé faire, elle le déchirerait avec ses ongles et avec ses dents plutôt que de le laisser jouir de la vie dont elle va être privée. « Oh ! Homme ! Homme ! Race de crocodile ! Comme dit Karl Moore ! » s'écria le comte en étendant les deux poings vers toute cette foule « Que je vous reconnais bien là et qu'en tout temps vous êtes bien dignes de vous-mêmes ! » En effet, Andrea et les deux aides du bourreau se roulaient dans la poussière, le condamné criant toujours « Il doit mourir ! Je veux qu'il meure ! On n'a pas le droit de me tuer seul ! » « Regardez ! Regardez ! » continua le comte en saisissant chacun des deux jeunes gens par la main « Regardez ! » « Car sur mon âme, c'est curieux ! » Voilà un homme qui était résigné à son sort qui marchait à l'échafaud qui allait mourir comme un lâche, c'est vrai mais enfin mourir sans résistance et sans récrimination Savez-vous ce qui lui donnait quelques forces ? Savez-vous ce qui le consolait ? Savez-vous ce qui lui faisait prendre son supplice en patience ? C'est qu'un autre partageait son angoisse C'est qu'un autre allait mourir comme lui C'est qu'un autre allait mourir avant lui Menez deux moutons à la boucherie Deux bœufs à l'abattoir et faites comprendre à l'un d'eux que son compagnon ne mourra pas Le mouton bêlera de joie Le bœuf mugira de plaisir Mais l'homme L'homme que Dieu a fait à son image L'homme à qui Dieu a imposé pour la première pour l'unique pour suprême loi l'amour de son prochain L'homme à qui Dieu a donné une voix pour exprimer sa pensée Quel sera son premier cri quand il apprendra que son camarade est sauvé ? Un blasphème ! Honneur à l'homme Ce chef-d'œuvre de la nature Ce roi de la création Et le comte éclata de rire Mais d'un rire terrible qui indiquait qu'il avait dû horriblement souffrir pour en arriver à rire ainsi Cependant la lutte continuait et c'était quelque chose d'affreux à voir Les deux valets portaient Andrea sur l'échafreau Tout le peuple avait pris parti contre lui et vingt mille voix criaient d'un seul cri « À mort ! À mort ! » Franz se rejeta en arrière mais le comte ressaisit son bras et le retint devant la fenêtre « Que faites-vous donc ? » lui dit-il « De la pitié ? » « Elle est ma foi bien placée » « Si vous entendiez crier aux chiens enragés vous prendriez votre fusil vous vous jetteriez dans la rue vous tueriez sans miséricorde à bout portant la pauvre bête qui, au bout du compte ne serait coupable que d'avoir été mordu par un autre chien et de rendre ce qu'on lui a fait et voilà que vous avez pitié d'un homme qu'aucun autre homme n'a mordu et qui cependant a tué son bienfaiteur et qui maintenant ne pouvant plus tuer parce qu'il a les mains liées veut à toute force voir mourir son compagnon de captivité son camarade d'infortune Non, non regardez regardez la recommandation était devenue presque inutile Franz était comme fasciné par l'horrible spectacle les deux valets avaient porté le condamné sur l'échafaud et là malgré ses efforts ses morsures ses cris il l'avait forcé de se mettre à genoux pendant ce temps le bourreau s'était placé de côté et la masse en arrêt alors sur un signe les deux aides s'écartèrent le condamné voulut se relever mais avant qu'il n'en eut le temps la masse s'abattit sur sa tempe on entendit un bruit sourd et mat le patient tomba comme un bœuf la face contre terre puis d'un contre-coup se retourna sur le dos alors le bourreau laissa tomber sa masse tira le couteau de sa ceinture d'un seul coup lui ouvrit la gorge et montant aussitôt sur son ventre se mit à le pétrir avec ses pieds à chaque pression un jet de sang s'élançait du coup du condamné pour cette fois france n'y put tenir plus longtemps il se rejeta en arrière et alla tomber sur un fauteuil à moitié évanoui Albert les yeux fermés resta debout mais cramponné au rideau de la fenêtre le comte était debout et triomphant comme le mauvais ange il se rejeta